Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais un petit peu vous expliquer les raid 0, raid 1 et raid 10. Donc dans cette vidéo on va voir un petit peu qu'est-ce qu'un raid de manière générale et ensuite s'intéresser un petit peu plus aux différents types de raids pour voir un peu le cas d'utiliser, dans quel cas et pour quoi faire. Nous allons commencer par le principe de base du raid, alors raid ça veut tout simplement dire regroupement redondant de disques indépendants, dans la pratique c'est un petit peu plus simple que ça, c'est simplement le fait d'additionner plusieurs disques durs ou SSD physiques pour ne former qu'un seul volume final qui va être lui virtualisé. Alors par exemple on va pouvoir cumuler deux disques durs de 500 gigas en raid 0 pour former un seul volume de 1 teraoctet. Nous allons commencer par un raid qui est assez répandu et que vous connaissez peut-être déjà, il s'agit du raid 0 qui a pour but en fait d'augmenter vos débits en lecture et en écriture en combinant au minimum deux disques durs ou deux SSD. Alors le principe de base est assez simple, on va commencer par quelque chose d'assez schématique où on va avoir deux disques sur notre volume et en fait lorsqu'un fichier va être écrit sur le disque, il va être coupé par exemple ici en deux morceaux et ces deux morceaux, donc une fois qu'ils sont coupés, vont être inscrits sur les deux disques durs de notre volume simultanément. Donc ça va permettre, voilà on peut en déduire que le débit est théoriquement doublé. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, ce qui est fait dans la réalité c'est que les fichiers sont coupés en plein de petits morceaux, pas simplement en deux ou en trois, ce sont souvent des morceaux de 64 ou 128 kilo octets. Donc là dans ce cas là on va prendre ce fichier là et on va prendre l'exemple des six premiers morceaux. Donc on a le fichier qui a été coupé en plein de petits morceaux. Et pour les six premiers morceaux, on va par exemple avoir les morceaux 1, 3 et 5 qui vont être inscrits sur le disque 1 et les morceaux 2, 4 et 6 qui vont être inscrits sur le disque 2. Et étant donné que les deux disques fonctionnent en même temps, on va avoir les morceaux 1 et 2 qui vont être inscrits en même temps sur notre volume, etc. Donc au final on se retrouve à deux fois plus de données inscrites sur un temps donné. Nous allons continuer avec un raid qui est de temps en temps présent sur les petits serveurs, mais plus régulièrement dans les NAS chez les particuliers. Il s'agit simplement du raid 1 qui lui est plus axé sur la sécurité et la redondance de vos données. Alors il faut au minimum deux disques durs pour créer un volume, mais vous pouvez monter à autant de disques que vous le souhaitez. On va reprendre un exemple basique avec un fichier et un volume contenant deux disques durs. Alors c'est très très simple, puisque en fait le fichier que vous avez à l'origine va être copié sur l'ensemble des disques durs de votre volume. Donc là on n'a que deux disques, donc le fichier va être copié simultanément sur les deux disques durs. Donc on a le débit qui correspond à un des disques du volume, donc il n'y a pas de gain ni de perte au niveau du débit. Mais on a vraiment une redondance des données. Donc si un des disques durs tombe en panne, les données sont sur le second. Après si on a des volumes avec plus de disques durs, on augmente la sécurité. Donc au niveau des conséquences, évidemment il y a la redondance des données, je pense que je l'ai assez souligné. Là ce qui est pas mal c'est qu'on a N- disques durs qui peuvent tomber en panne. Donc sur un volume de deux disques, un disque peut tomber en panne. Sur un volume de trois disques, on a deux disques qui peuvent tomber en panne, etc. Ensuite on a un remplacement qui est possible à chaud. Donc vous pouvez retirer le disque dur qui a été signalé comme défaillant avec l'ordi allumé, et en mettre un nouveau. Et dès que le nouveau est inséré, en fait le volume est reconstruit. Donc les données sont recopiées sur ce nouveau disque que vous avez inséré pour conserver une redondance. Ensuite on a quand même des points négatifs, avec la capacité qui est égale au disque le plus petit du volume. Donc si vous avez trois disques d'un tera, vous allez avoir un tera. Si vous avez trois disques d'un tera, mais un disque de 500 gigas, le volume total fera uniquement 500 gigas. Donc il faut faire très attention à prendre des disques durs de capacité identique. Et ensuite, ça je le disais précédemment, le débit sur le volume total est égal au débit d'un seul disque dur. Donc on n'a aucun gain, ni aucune perte à ce niveau là. Nous allons terminer par un raid qui est un petit peu plus complexe à expliquer que les deux précédents, puisqu'il s'agit d'une combinaison des deux. On va s'intéresser au raid 1 plus 0, ou encore raid 10, qui offre un bon compromis entre le raid 0 et le raid 1, mais ça reste un compromis qui est assez coûteux. Alors on va reprendre un exemple assez classique, avec un fichier et quatre disques durs. Alors pourquoi quatre disques durs ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement le minimum que l'on peut avoir en raid 10. Pourquoi ? Parce que les disques durs sont regroupés en grappes. Chaque grappe doit faire au minimum deux disques, et il faut au minimum deux grappes. Donc là, vous avez tout simplement deux grappes, contenant chacune deux disques durs, ce qui nous fait un total de quatre disques, et c'est vraiment le minimum. On pourrait utiliser des grappes de trois disques durs, et avoir six disques, ou là, on pourrait rajouter une grappe, utiliser trois grappes, pour aussi avoir six disques durs. Donc ça, c'est assez rare, mais souvent on ne utilise qu'à 10, puisque c'est quelque chose qui est assez intéressant, comme on va le voir, puisqu'en fait, on commence par faire, avec notre fichier, le principe du raid 0, c'est-à-dire le couper, là, pour schématiser en deux. Ces deux parties, donc, sont divisées, et chaque partie va aller dans une grappe. Donc on va avoir la partie 1, par exemple, qui va se diriger vers la grappe 1, et avant d'être inscrite sur les disques, on va avoir le même principe que le raid 1, chaque partie va être copiée sur l'ensemble des disques de la grappe. Donc on va avoir deux fois la partie 1, et deux fois la partie 2, par exemple. Donc ça, c'est le principe du raid 1, comme on peut le voir. Donc on a des grappes de raid 1, qui, du coup, disposent d'une redondance. Donc ça, c'est très important. Donc au niveau des conséquences, du coup, on a un point positif, le débit obtenu, qui est égal au nombre de grappes, fois la vitesse d'un disque. On a ensuite le volume obtenu, qui fait la taille d'un disque, fois le nombre de grappes. Donc c'est assez logique, on combine des raids 1, en fait. Ensuite, on a un nombre de grappes qui est illimité, comme je vous le disais, donc on peut en mettre autant qu'on veut. Si on a beaucoup de disques, et beaucoup de force à taille, et une très bonne carte raid, on a une redondance des données. Donc contrairement au raid 0, on a une redondance des données. Donc on a des avantages, vraiment des deux, comme vous pouvez le voir. On a un remplacement, donc du coup, qui est possible à chaud, avec, ça c'est comme le raid 1, avec une reconstruction à chaud aussi. Reconstruction qui est d'ailleurs, plus rapide qu'avec le raid 0 plus 1. Mais ça, vous pouvez, je vous mettrai, si vous êtes vraiment intéressé par ça, le lien vers Wikipédia, qui explique ça plus en détail. Ensuite, au niveau de défaillance, donc on a une défaillance, c'est que tous les disques durs d'une grappe sont HS. Donc on peut avoir, par exemple, le disque 2 et le disque 4 qui tombent en panne, et il n'y a aucun souci. Alors par contre, évidemment, si le disque 1 et 2 tombent en panne en même temps, là, on a une perte. Ensuite, donc, au niveau des points négatifs, on a un nombre de disques durs nécessaires qui est important, au minimum 4, ce qui représente au minimum 200€ si on prend des disques durs de 500Go. On a ensuite une perte au niveau de la capacité du stockage, puisque la capacité en fait est divisée par deux. Et donc, sinon, à part ça, on a quand même pas mal de points positifs. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, puisqu'il y a quand même certaines choses qui sont un petit peu techniques. J'essaierai autant que possible d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada